Aujourd'hui, je vous parle pour vous inviter à la première soirée de gars à la cage de Sherbrooke. C'est quoi une soirée de gars? C'est une occasion unique de se réunir en boys et parler de sport. On vient d'entendre une invitation lancée par le Phénix de Sherbrooke pour une soirée à la brasserie sportive La Cage, le 12 mars prochain. L'activité s'appelle « Soirée de gars ». Ce qui fait réagir aujourd'hui, Zoé, c'est que cette soirée est réservée uniquement aux hommes. Le nom le dit bien, Marion. « Soirée de gars », c'est une soirée qui est réservée exclusivement aux hommes. Donc, c'est un panel où il y aura des invités sportifs. Et le directeur des opérations du Phénix a dit ce matin que, bon, c'est une soirée thématique, que les profits iront dans le fonds d'études du Phénix et que le but n'était pas d'exclure quelques personnes que ce soit de cet événement. Il admet tout de même que peut-être que ça peut être perçu comme malhabile, cet événement. Voici les explications du directeur des opérations ce matin en entrevue à Paris Saint-Linfo. L'important, c'était de mettre de l'avant le fonds d'études et de ressortir le fait que c'est une soirée de gars. Je le voyais plus comme si d'autres organismes font la soirée des robes rouges où les gars ne peuvent pas y aller. C'était vraiment plus une thématique que quelque chose contre du monde. Mais Zoé, il y a quelques supportrices de l'équipe qui ont exprimé leur malaise. C'est dénoncé par plusieurs ici en Estrie et plusieurs nous ont dit être surprises que ce soit encore d'actualité en 2024. Et ça a aussi fait réagir sur les réseaux sociaux. Je vous lis quelques commentaires sous la publication Facebook du Phénix. En tout respect, je pense qu'une formulation un peu plus inclusive aurait été de mise. Ou encore, changement de culture dans le hockey, ce n'est pas demain la veille. Et on a profité des Jeux du Québec aujourd'hui, Marion, pour faire réagir de jeunes hockeyuses. Voici leur réaction. Je poserai des questions. Si j'étais dans l'organisation du Phénix, ça me surprend aussi qu'il n'y a pas quelqu'un qui a essayé. Dans une minute, il y a quelque chose qui n'a pas de sens. C'est pas fort, mais c'est pas égal. Et les femmes, autant que les hommes, devraient tous être sur le même pied. Et Marion, la soirée de gaz, ça survient après une année difficile dans le monde du hockey, qui a été éclaboussée par plusieurs scandales. Et c'est un hasard, mais la soirée de gaz, ça survient aussi seulement quelques jours après la Journée internationale des femmes. Et les intervenantes à qui j'ai parlé aujourd'hui nous disent que le Phénix gagnerait à inclure davantage les femmes dans ce genre d'événements. Ça perpétue un peu les stéréotypes et les préjugés. Le sport, c'est plus réservé aux hommes. Le hockey, c'est pour les hommes. On n'entend pas nécessairement beaucoup parler du hockey pour femmes. Puis je trouve que ça vient vraiment comme perpétuer le fait qu'on n'accueille pas tant les femmes là-dedans. Les fans du Phénix de Sherbrooke, ce sont des femmes et des hommes. Donc de s'adresser juste aux hommes, on est en train de manquer cette opportunité-là de vendre des billets à beaucoup plus de gens pour une bonne cause. Et en plus de ça, quand on propose cet événement-là masculin, nos partisanes féminines peuvent être brusquées, choquées. La ministre des Sports n'a pas souhaité réagir à la caméra aujourd'hui, mais par écrit, son cabinet qualifie cette soirée de malhabile. Merci beaucoup, Zoé. Je vous en prie.